Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. J'ai rarement vu un pays, moi, où un ministre de l'économie est aussi dénigrant avec l'action publique. Ça a tellement été dit, c'est ça qu'ont justifié les économies qui ont été faites sur l'hôpital. Pendant toute cette période-là, il y avait des Bruno Le Maire bis, parce qu'ils sont interchangeables en réalité. On a inscrit un certain nombre de dépenses dans un budget en 2024, et là on y va, on va aller rechercher 10 milliards. On les a mis, on les a votées, elles étaient jugées utiles. Bruno Le Maire, c'est pas quelqu'un qui dépense n'importe comment. Donc il a mis des dépenses dans un budget, et là il va retirer 10 milliards. La pire des choses à faire. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas, pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Cela fait déjà plus de trois mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'info indépendante et engagée, en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne, en vous abonnant à partir de 5 euros par mois, pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des informations version le média. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire, une fois de plus, nous sort plusieurs contre-vérités pour justifier les économies qu'on va payer cher. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, est encore en tête d'affiche cette semaine. Depuis l'annonce des 10 milliards d'économies pour 2024, sans parler des années qui suivent, chaque sortie a le droit à son décryptage. Car on peut le dire, la situation est plutôt alarmante et sera et est déjà très concrète pour les gens. La semaine dernière, le ministre était auditionné à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, puis du Sénat. Bruno Le Maire a été confronté aux députés des oppositions. La gauche a attaqué sur la possibilité de récupérer des recettes, impôts sur les grandes fortunes, subventions des grandes entreprises, super profits, ou encore un budget austéritaire pour les services publics. La droite, elle, a fustigé un budget déjà bancal au moment de son vote il y a quelques mois. Le ministre a alors défendu sa politique et les économistes sont sortis de leur gond face à des théories discutables, voire même des mensonges factuels. Vous commencez à nous connaître, on va aller défricher tout ça avec Thomas. Cela fait déjà deux épisodes que nous analysons et détaillons les économies annoncées par le gouvernement et leurs conséquences très concrètes pour les habitants de France. Et le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, a prévenu, ce n'est qu'une première étape. 12 à 20 milliards d'économies supplémentaires sont à prévoir pour 2025. Bruno Le Maire, lui, décrit une France accro à la dépense publique, qu'elle ne maîtrise pas mais subit. Le ministre agite une fois de plus les chiffons de la dette et du déficit public, qui ne sont pas la même chose, déficit qu'il veut voir sous la barre des 3% en 2027. En ligne de mire, même en gaine, les dépenses publiques, je le cite, nous avons le niveau de dépense publique le plus élevé de tous les pays développés. Avec 57% de part de la dépense publique de la richesse nationale, nous dépensons chaque année plus de la moitié de ce que nous produisons comme richesse pour la dépense publique. Aucune autre nation développée n'a un tel niveau de dépense publique. Aucune, aucune, aucune. Thomas, on a bien entendu cette phrase-là, nous dépensons la moitié de ce que nous produisons pour la dépense publique. On est d'accord que ça ne veut rien dire et ça induit même en erreur. Ça ne veut rien dire. Alors avant de vous expliquer pourquoi, ce qui est assez marrant, c'est que ce que dit Bruno Le Maire aujourd'hui en 2024, on aurait pu l'entendre en 2018 quand il était déjà ministre de l'économie, on aurait pu l'entendre en 2016 quand c'était Macron qui était ministre de l'économie, on aurait pu l'entendre aussi à l'époque de Sarkozy quand il était dans le gouvernement de Sarkozy, c'est-à-dire qu'on a toujours la même rengaine. Nous produisons un PIB et plus de la moitié va pour le financement de la dépense publique, ce qui induit dans la tête des gens que s'il y a 56% de ce que nous produisons qui va au public, il n'y a donc que 44% qui va au privé, ce qui est parfaitement faux. En réalité, la dépense publique, c'est quoi ? On accumule un certain nombre de choses que l'on appelle publiques, les retraites, les prestations chômage, les dépenses des administrations, le salaire des fonctionnaires, on les met et on les met à côté de quelque chose que nous connaissons, le PIB, pour avoir une échelle de valeur. Mais ça ne veut pas dire que la dépense publique est une partie que nous prélevons de notre production. Et la dépense privée, qui serait finalement le versant privé de la dépense publique, quand on commence à cumuler les salaires des entreprises privées, les consommateurs intermédiaires, les aides aux entreprises, etc., on arrive à une dépense privée qui explose le PIB, qui a plus de 200%, 250% du PIB. Donc c'est faux de dire ça. Et ça induit les gens en erreur. Ça nous fait penser en fait que l'économie en France est beaucoup plus publique que privée. Ce qui est faux, l'économie est plus privée que publique. Et la dépense publique, c'est une valeur que l'on compare au PIB, comme on compare le déficit au PIB, etc., etc. Parce que le PIB, pour bien mettre les termes, parce que là, Bruno Le Maire, il a un peu joué sur le fait que les gens, peut-être, n'y connaissent pas trop en économie. Mais le PIB, c'est la création de valeurs ajoutées. Et en fait, les dépenses publiques peuvent aider et participer au PIB. Oui, tout à fait. Bien sûr. D'ailleurs, elles ont un lien. Il y a ce qu'on appelle le multiplicateur qui montre que ce que vous mettez dans le public joue sur la production. Et à l'inverse, quand vous faites des économies, ce que le gouvernement va faire, vous jouez sur le PIB et vous amenez plus facilement à la récession. Donc je veux dire, les dépenses publiques font partie. Je veux dire, elles ne sont pas un poids, une partie que l'on prélève du PIB. Elles sont une partie que l'on laisse au public. Mais elles sont créatrices de richesses, contrairement au discours qu'on va entendre. Bruno Le Maire y pointe notre écart avec les autres pays européens sur les dépenses sociales. Nous dépensons 6 points de richesse nationale de plus que les autres nations européennes sur les prestations sociales, la santé et les retraits, je le cite. Et à partir de ce constat, Bruno Le Maire agite donc le chiffon de la dette. Conséquence de cette dépense sociale, ce sont ces mots, et pointe notre décrochage par rapport à l'Allemagne. En 2012, après la crise financière, nous avons décroché de près de 10 points de dette publique par rapport à l'Allemagne. On le voit très clairement sur le graphique. Mais après la crise financière, là où l'Allemagne a rapidement réduit sa dette publique, la France, elle, a laissé filer sa dette publique. Si bien que lorsque nous avons pris nos responsabilités avec le président de la République et le Premier ministre de l'époque, la France accusait un écart de 35 points de dette publique avec l'Allemagne. 35 points. Là où les choses allaient mieux et où l'Allemagne a rétabli ses comptes, la France a laissé filer ses déficits et laissé filer sa dette. Et on l'entend pour le ministre, quand les choses vont mieux, ça veut dire que la dette a été réduite. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un tri dans tout ce qu'on vient d'entendre ? Parce que j'ai l'impression que ça te fait réagir. Ah oui, oui. Moi, je ne sais pas. Je me demande comment les gens peuvent encore écouter ce type de discours. Parce qu'on l'a tellement dit. Ça a tellement été dit. Je veux dire, ce discours, il a été dit avant la crise du Covid. C'est ça qu'ont justifié les économies qui ont été faites sur l'hôpital. C'est ça qu'ont justifié les économies faites sur les collectivités locales. Pour quel résultat ? Pour se rendre compte qu'il faudra investir dans les hôpitaux. Ah, il faut investir aussi dans la petite enfance. Ah, il faut investir aussi dans le périscolaire, etc. Donc, on a toujours le même discours. On a l'impression, en fait, que pour nos élites, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que nos élites françaises, il n'y a qu'un seul pays dans le monde, c'est l'Allemagne. Et bien sûr, il faut se comparer à l'Allemagne et faire comme l'Allemagne. Alors, il n'y a rien qui est dit sur le fait que l'Allemagne soit aujourd'hui en récession. Là, il n'y a pas... Non, mais il faut copier l'Allemagne. Il faut être rigoureux comme l'Allemagne. Quand on regarde un échantillon d'autres pays et qu'on regarde l'évolution de la dette sur les temps longs, comme l'a fait notre ministre de l'Économie. Vous prenez l'évolution de la dette entre 2006 et 2016, période auxquelles prête attention notre ministre de l'Économie. Et bien, vous regardez que notre dette a augmenté moins vite qu'au Royaume-Uni, moins vite qu'en Espagne, moins vite qu'aux États-Unis, moins vite qu'au Japon. Alors certes, elle a augmenté plus vite que l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne sur Terre. Il y a d'autres pays. Ce qui a expliqué que pendant cette période, nous avions une signature qui est extrêmement intéressante. Il y a une épargne financière énorme qui doit se placer dans le privé en achetant des actions du 4,40. Et on le voit bien, ça leur profite puisque le 4,40 explose. Mais en achetant aussi des actifs publics, des dettes. Et où est-ce que cet argent peut aller ? Elle se diversifie. Elle va en Allemagne, certes, parce que l'Allemagne a une bonne signature, mais elle va aussi en France, parce que la France a une bonne signature. Et pendant toute cette période-là, il y avait des Bruno Le Maire bis, parce qu'ils sont interchangeables en réalité, qui tenaient le même discours. Et qu'est-ce que ça a donné comme conséquence ? On a fait des coupes sur l'hôpital, on a fait des coupes sur le service public, on a fait des réformes sur l'assurance maladie, on a fait des réformes sur l'assurance chômage. On a fait des coupes en justifiant cet épouvantail de la dette. Et après, il y a eu le Covid. Et là, des milliards ont été déversés. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. On devait mourir à plus de 100 % de dettes. On n'est pas morts. Mais pourquoi on n'est pas morts ? Pas parce que 100 % de dettes, 150... Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se comparer aux autres. Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays où leurs dettes ont augmenté plus rapidement que nous. Et tant que c'est le cas, il n'y a pas de problème. Et en fait, le rôle de Bruno Le Maire, plutôt que de dire vive l'Allemagne, c'est le modèle qu'il faut copier, et il faut faire des coupes ici, tout en dénigrant au passage l'action publique. Parce que j'ai rarement vu un pays, moi, où un ministre de l'économie est aussi dénigrant avec l'action publique. Ce n'est pas normal, ça. On dirait que c'est un ministre allemand. Non, mais je n'ai pas envie d'être... Là, si on va très loin, on dirait que c'est... Et là, normalement, le but de Macron et de Bruno Le Maire, c'était un moment plus ou moins entamé, c'est d'aller convaincre l'Allemagne de ne pas refaire la même politique qui a été faite à l'après-crise et qui a mené à une décennie perdue en termes de croissance pour la zone euro. Et comme ils n'arrivent pas à convaincre l'Allemagne, je ne sais pas s'ils veulent vraiment la convaincre, mais comme ils n'arrivent pas et que leur obsession, c'est d'être le bon élève de l'Allemagne, eh bien, on copie l'Allemagne quitte à vraiment recréer les conditions d'une récession comme on l'a vu après la crise de 2008. Il parle beaucoup de la dépense sociale, etc. Appauvrir les gens, réduire l'accès aux soins, c'est du coup augmenter la dépense sociale et les prestations. Il y a aussi le vieillissement de la population à pas omettre, bien entendu, pour être honnête, mais est-ce que notre modèle social est-il vraiment à jeter cas ? C'est vraiment lui qui est désigné comme ennemi de la crise. Et en fait, par crise, on entend la volonté dure comme fer de réduire le déficit et de réduire la dette. En fait, si Bruno Le Maire veut vraiment qu'on ait la dépense publique, et d'ailleurs, ils ont un peu entamé cette voie l'année dernière avec la réforme des retraites, mais si on veut vraiment avoir la même dépense publique que l'Allemagne, c'est très simple. Vous prenez les retraites françaises, 300 milliards d'euros, et vous les barrez, vous les mettez en capitalisation. Et là, on a la même dépense publique que l'Allemagne. Et après quoi ? So what ? Aujourd'hui, la dépense publique, elle reflète des décisions, des choix. Nous, nous avons un système de retraite par répartition et public. Donc il compte dans la dépense publique, il compte pour 300 milliards. On le retire demain en passant en dessous de 50 % de dépense publique. On est même peut-être à 45 % et on rejoint le vœu de Bruno Le Maire qui est l'Allemagne. Donc en réalité, quand on s'attaque à la dépense publique, on s'attaque au service public. C'est pour ça que moi, je suis choqué qu'il y ait un ministre qui s'attaque à ce point à l'action publique. Parce que quand on connaît bien la dépense publique, on l'a dit suffisamment ici, il y a une partie qui va financer les administrations et les postes de fonctionnaires qui, elle, est stable depuis 78. Et il y a une autre partie qui sont des prestations qui permettent aux gens de vivre, les prestations sociales. D'ailleurs, plus de 50 % des Français récupèrent plus de l'argent de l'État qu'ils ne cotisent, un peu plus de 50 %. Donc un Français sur deux profite de ce modèle social. Et surtout, cet argent, on l'a dit plusieurs fois ici, ne finit pas dans un compte en Suisse, il finit dans l'économie réelle, il est dépensé. Donc il profite indirectement au secteur privé. Donc c'est un système qui va bien. Mais il y a une volonté derrière, voilà, on va s'attaquer pour avoir une bonne note par une agence de notation, parce qu'on n'ose pas affirmer, parce qu'on croit à des choses et puis parce qu'on défend finalement quelque part une partie de la société et pas l'autre, très clairement. Donc on va couper dans la dépense publique, couper dans la dépense publique. Et moi, quand j'ai lu l'interview de Bruno Le Maire dans Le Monde, j'ai été choqué. Alors comme je vous l'ai dit, par la critique de l'action publique, par le fait qu'à un moment, il a dit que l'assurance chômage devait être complètement étatisée. C'est-à-dire que les salariés, les syndicats n'ont plus leur mot à dire. C'est l'État qui prend et c'est le système anglo-saxon. On va leur filer 300, 400 euros par mois et c'est tout et tout le monde se tait. Et puis aussi, les idées après que oui, il faut réduire les déficits, mais surtout, il faut être excédentaire en 2032. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Les États-Unis ont été excédentaires combien de fois en 42 années ? Trois fois. L'Allemagne, l'exemple français, a été excédentaire combien de fois en 42 ans ? Sept fois. Le reste du temps, ils sont déficitaires. Le Royaume-Uni, quatre fois. L'Italie, zéro fois. Nous aussi, zéro fois. Donc on voit bien que la norme, c'est plutôt d'être déficitaire que d'être excédentaire. Et être excédentaire pour excédentaire, ça ne veut absolument rien dire. Donc il y a une idéologie derrière qui plaît et il y a un discours dominant qui ne change pas depuis 15 ans qui devient insupportable. Puis on n'arrête pas de le dire, ne pas investir, l'argument très cynique, très économique, c'est que ça coûtera encore plus cher. Après, appauvrir les gens, c'est les soins, c'est la pauvreté. Au final, économiquement, ça coûte très cher. Tu viens de l'expliquer. Après, c'est que l'argument très économique parce qu'on peut aussi prendre l'argument humain, mais ça, c'est plus compliqué, j'ai l'impression, à défendre. Non, mais d'accord. Et là, je rebondis sur ce qui est très intéressant. C'est exactement ça. La mauvaise économie, c'est ça. C'est les petites économies et on arrive à un point où n'importe quel choc, et on l'a vu pendant le Covid, amène des plus grosses dépenses. Et on peut toujours se poser la question de se dire, mais pourquoi on ne l'a pas prévu et pourquoi on n'a pas fait les dépenses avant ? Qui aurait pu prédire ? Voilà. Et en fait, là, ils font de la très mauvaise économie, c'est-à-dire de la petite coupe à droite, à gauche qui va faire toujours du mal. Et puis, à un moment, dans 3-4 ans, les services publics qui ont été touchés, qui sont déjà à l'os, vont avoir des gros problèmes, ça va péter. Et là, on n'avait pas vu, ce n'est pas nous, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, et on va remettre de l'argent. C'est de la mauvaise économie, ça. Oui, on rabâche, mais c'est vrai que ce qui se passe sur l'hôpital, c'est vraiment important d'en prendre conscience quand on n'est pas dans les hôpitaux parce que des fois, les soignants manquent de blocs opératoires, manquent de médicaments. Il y a des personnes de plus en plus en 2024 qui meurent dans des salles d'attente dans les hôpitaux français de la métropole. C'est quand même... Il faut le rappeler parce que j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas ce déclic, on ne se rend pas compte de l'état des services publics et justement, parlons argent, on le disait, c'est la dépense sociale qui est vue comme le noyau du mal, mais il y a Maxime Combe, économiste, qui explique que rien ne va dans les propos de Bruno Le Maire. Je le cite. Depuis 20 ans, les aides aux entreprises augmentent de 7 % par an contre 3 % pour les aides sociales de 2005 à 2019. On est à 210 milliards d'aides publiques aux entreprises, le plus souvent inefficaces, non évaluées et non conditionnées. Ça, on n'en parle pas, Thomas ? Oui, et Maxime Combe, ça a entièrement raison. Je veux dire, à la base, à la base de la base, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait une entreprise française à partir du moment où ces aides sont conditionnées et qu'on regarde l'efficacité de ces aides, mais surtout qu'elles respectent un certain nombre de règles. Là, le problème, c'est qu'on aide des entreprises et souvent, cet argent, comme il n'y a aucune règle, finit en grosse partie dans la poche des actionnaires. Ce n'est pas une aide concrète, c'est un sponsoring pour une partie prenante de l'entreprise. Mais après, aider des entreprises qui sont françaises, en leur imposant des règles, des conditions qu'elles emploient localement, qu'elles engagent une transition énergétique, c'est plutôt sain, l'interventionnisme dans l'économie. Mais comme il est fait aujourd'hui, ce n'est pas un interventionnisme, c'est un support, un sponsoring qui vise à enrichir une petite partie de l'entreprise qui s'enrichit encore plus, d'ailleurs, en continuant comme avant, c'est-à-dire en délocalisant, en compressant les autres parties prenantes qui sont les salariés. Donc, Maxime Combesse a raison de dénoncer ça. Et d'ailleurs, c'est une part de la dépense publique, les aides aux entreprises, il faut le rappeler. Un des plus gros budgets de l'État, finalement. Bruno Le Maire a dit que tout le monde devrait participer à cet effort national. Tout le monde devra participer à cet effort national de redressement des comptes publics, c'est-à-dire tous ceux qui participent à la dépense. L'État, cela a déjà été fait, mais également les collectivités locales et la dépense sociale. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre de Bruno Le Maire, là, ça n'annonce rien de bon ? Ça n'annonce rien de bon. En fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le fait qu'il y ait une baisse d'activité économique, une récession, c'est lui-même qui l'a dit, ce qui lui oblige à faire 10 milliards d'économies qui avaient été quand même provisionnées dans le budget, donc elles avaient une importance. Mais là, on va les raboter en nous disant maintenant qu'elles n'ont plus d'importance. Mais c'est la récession économique. Pourquoi une récession économique ? Parce qu'il y a une hausse des taux, une politique monétaire, et nous l'avons dit aussi ici, qui allait impacter très fortement l'activité économique. Or, quand l'activité économique, c'est-à-dire le PIB diminue, vous avez le déficit en pourcentage de PIB qui augmente. Et normalement, il ne faut pas se soucier de ça. C'est un jeu purement mathématique. Et là, ce que fait Bruno Le Maire, c'est qu'il fait des économies en plus. Et il veut en faire encore plus dans les années suivantes. Et en faisant ça, en réalité, il engage une récession supplémentaire sur la récession déjà existante. Et donc, c'est la pire des choses à faire. Quand il dit cette phrase, quand on gagne moins, on dépense moins, ce n'est pas valable pour un État. C'est l'inverse. Je veux dire, il faut faire des politiques contracycliques où on soutient l'activité quand ça va mal. Là, il fait une politique procyclique et on sait ce que ça a donné. Ça a donné 10 ans d'une croissance molle dans la zone euro. Il y a des pays, aujourd'hui, de la zone euro, comme la Grèce, qui a été au bout de la démarche, finalement, intellectuelle de Bruno Le Maire, qui est plus pauvre aujourd'hui qu'avant la crise 2008. Donc, c'est ça le but. Pour avoir une bonne note et pour plaire à l'Allemagne, le jeu n'en vaut pas la chandelle, clairement. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quand il dit tout le monde devra participer, donc, il a dit l'État a déjà participé. Bon, l'État, c'est les Français. Là, il annonce que les collectivités locales vont devoir participer. Elles participent déjà à l'effort et, au final, ce sont les Français. Est-ce que, et les habitants de France aussi, parce qu'il n'y a pas que les Français, mais est-ce que tout le monde participe vraiment à cet effort-là ? Là, ils ont mis pour la première fois, effectivement, les aides aux entreprises, mais on a très bien vu quelle était la logique. Et c'est là qu'on rejoint le propos de Maxime Combes, c'est-à-dire que la première étape, ça a été de taper tout ce qui concernait les prestations sociales, c'est-à-dire l'assurance chômage, l'assurance maladie et les retraites. Ça a été extrêmement douloureux et les Français, ils étaient plutôt opposés. La deuxième étape, c'est aller sur les services de l'État, voilà, les consommations intermédiaires, les salaires, les recrutements. Là, ils ne savent plus trop où aller chercher. Les collectivités locales, elles sont déjà, pareil, très, très pauvres depuis Hollande en 2013. Donc, ils sont en train de chercher à droite, à gauche les derniers euros qui restent pour que ça fonctionne bien. Mais quand même, quand on voit, pareil, dans la logique, dans la démarche, finalement, les entreprises, on leur donne de l'argent, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas d'évaluation, mais un chômeur, là, il doit être évalué constamment et il y a un conditionnement à une recherche d'emploi, etc. Donc, on voit très bien que les efforts ont été demandés ces derniers temps, majoritairement. Là, pour la première fois, on remet en cause un certain nombre d'aides aux entreprises, mais pendant très longtemps, les baisses de dépenses publiques ont été faites sur les plus pauvres. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que pourquoi il y a tant de baisses de dépenses publiques aussi ? Parce qu'il y a eu 70 milliards de recettes fiscales en moins qui sont des baisses d'impôts qui ont été données majoritairement aux entreprises et aux gens les plus riches, avec soi-disant des effets qui allaient être énormes en termes d'activité et on n'a pas vu ces effets-là. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été prédit. Et donc, c'est aussi un échec de la politique de baisse de fiscalité mise en place sous Macron. Nous le disions les semaines passées, le portefeuille d'un État ne se gère pas comme un porte-monnaie personnelle. Tu viens de le rappeler. Et tu disais, au contraire, si ça ne va pas, il faut investir, dépenser. Tu viens encore de le dire, surtout dans les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les services publics qui stagnent en pourcentage de PIB depuis 30 ans. Et Bruno Le Maire est revenu sur cette thèse et n'est pas du même avis. Deuxième observation, je constate que peu de monde ici veut changer de logiciel, c'est-à-dire que c'est toujours la dépense publique qui finalement alimente la croissance. Nous, nous pensons que ce sont les réformes de structure, Daniel Labaronne m'a interrogé là-dessus, la simplification, l'assurance chômage, l'attractivité qui font la croissance et pas toujours plus de dépenses publiques. Il revient quand même sur cette idée de dépenses sur les réformes de structure et je t'ai vu hausser le sourcil par rapport à ça. Là où il se trompe, Bruno Le Maire, c'est qu'en fait, la dépense publique, il faut la piloter aussi en fonction des besoins. Il faut avoir un peu de vision macroéconomique. Il faut regarder la trajectoire qu'aurait eue notre PIB si nous n'avions pas connu le Covid, si nous n'avions pas connu la crise de 2008. Et c'est en fonction de cette trajectoire qu'il faut voir comment on pilote la dépense publique. Il faut voir aussi ce qu'il y a dans la dépense publique. Il faut aussi voir ce qu'il y a dans la dépense publique. Il y a aussi l'investissement public. Et si on veut faire la transition énergétique, parce qu'ils en parlent tout le temps, ce n'est pas que de fixer des seuils, il faut des investissements. Je veux dire, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est leur économiste qui est très proche d'ailleurs de Bruno Le Maire, M. Pisani-Ferry. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, on l'avait dit avant, mais maintenant, tout le monde le dit. Donc, non, non. Là, ce que fait Bruno Le Maire, et qui est une véritable erreur, c'est que nous avons un ralentissement économique. Nous l'avons depuis la hausse des taux. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a eu une reprise économique après le Covid, avec les plans de relance qui ont été faits, qui auraient pu avoir une impulsion budgétaire beaucoup plus forte comme aux Etats-Unis. Mais quoi qu'il en soit, on doit le dire, il y a eu cette reprise économique. Et cette reprise a été cassée par la hausse des taux. Ce qu'ont fait les Américains, et qui sont très habiles en politique macroéconomique, c'est qu'ils ont dit on a une politique monétaire qui est ralentie, on va compenser ça par une politique budgétaire de relance, de plans, etc. Notamment de plans verts, vraiment en mettant des moyens considérables. Ce qui a fait du mal à un certain nombre de notre plan industriel en Europe. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés françaises avaient promis de s'installer en Europe. Elles ont dû s'installer aux Etats-Unis. Et ça, c'est un des points qu'ils devraient regarder plutôt que de caresser toujours le dos des chefs d'entreprise, de se dire à ces chefs d'entreprise qui ont reçu énormément d'aide sous Macron, pourquoi ils ne restent pas fidèles et ne s'installent pas en France. Mais ils ont été malins. Nous, nous faisons l'inverse comme d'habitude. C'est-à-dire que nous avons cette politique monétaire qui porte atteinte à la croissance économique. Et de l'autre, nous faisons des économistes qui vont encore plus porter atteinte. Et ça, toutes les banques le disent, même Goldman Sachs le disent, que l'impulsion budgétaire, la politique budgétaire, menée en zone euro, a un impact négatif sur la croissance économique. Donc là, on voit bien qu'il y a un très mauvais, mais très mauvais pilotage de la politique économique. Et les réformes structurelles ? Encore une fois, on l'a dit juste avant. Je veux bien en entendre parler. Mais regardez toutes les réformes culturelles qu'il y a eues. Loi de travail, un, loi de travail, deux, réforme de l'assurance chômage, un, deux, baisse d'impôts sur les sociétés, baisse d'impôts de production, un, deux, baisse d'impôts sur les 1% les plus riches avec la réforme de l'ISF, transformation du CICE en baisse de charge. Il y a eu énormément de réformes qui ont été faites. Quel impact ça a eu en termes de croissance économique ? Est-ce que les impacts ont été au rendez-vous ? Non. Et on nous dit qu'il faut poursuivre. On nous dit qu'il faut poursuivre. C'est ça qui est hallucinant. C'est qu'on continue, on continue. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, quand je vois moi ce que fait Bruno Le Maire et encore une fois, la manière dont il pourrait être interchangeable dans son discours qu'on entend depuis 15 ans. On se rend compte en fait qu'avec ces gens-là, c'est jamais la réalité qui a raison. C'est eux qui ont raison en fait. La réalité dit l'inverse, monte l'inverse. Aujourd'hui, chaque choc que nous vivons, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine, est un choc qui a un impact majeur sur l'économie. Et nous sommes les bras comme ça, nus, et nous prenons chaque fois les chocs. Et ça fait, il y a un impact énorme. Et on nous dit qu'il faut continuer comme ça. C'est par rapport à tout ça qu'on parlait de budget austéritaire pour la France et l'Europe. On n'était pas les seuls à le dire d'ailleurs. Et là aussi, le ministre rejette en bloc. Alors vous me direz, mais tout ça peut conduire à l'austérité. Jamais la France n'a connu l'austérité. Jamais, jamais, jamais. Depuis 50 ans. Arrêtons les fantasmes sur l'austérité. Il n'y a pas eu d'austérité hier. Il n'y a pas d'austérité aujourd'hui. Et il n'y en aura pas demain. Est-ce que toi, Thomas, tu maintiens le terme austérité ? Bien sûr. Bien sûr. Et puis là, c'est prouvé. Il y a un budget. On a mis, on a inscrit un certain nombre de dépenses dans un budget en 2024. Et là, on y va, on va aller rechercher 10 milliards. Donc c'est quoi ça ? On les a mis, on les a votées, elles étaient jugées utiles. Bruno Le Maire, ce n'est pas quelqu'un qui dépense n'importe comment. D'accord ? Donc il a mis des dépenses dans un budget. Et là, il va retirer 10 milliards. Alors on va toujours dire, vous savez, il y avait des comparaisons très bébêtes. Et j'ai vu notre ministre des comptes publics, M. Cazeneuve l'est fait. On a mis 600 milliards de dépenses publiques, donc 10 milliards, c'est un dollar. C'est ce qu'a dit Hollande aux collectivités locales. Mais dans les collectivités locales, ils l'ont senti. Et nous l'avions dit au début, les économistes atterrés l'avaient dit, qu'il y allait avoir un impact énorme sur le périscolaire, sur la petite enfance. Et quand vous voyez quelques années plus tard que Libération fait sa première page en disant attention, ça craque dans les crèches, mais ce n'était pas étonnant, c'était prévisible. Et là, peut-être que ça va être 30 milliards au final. Il y a toujours quelqu'un qui les sent au bout. Dans un ministère, dans une administration, dans un financement, il y a toujours quelqu'un qui le sent. Et au bout d'un moment, ça craque. Donc non, non, ça ne va pas être un dollar du tout. Et oui, c'est de l'austérité. Parce qu'on retire des moyens à des administrations, on retire des moyens à des prestations, on retire des moyens, quelque part. Alors Bruno Le Maire a également répondu à une longue interview dans Le Monde. Tu en as parlé sur le sujet de l'assurance chômage. Et il a dit aussi ceci, je le cite, la réalité, c'est que le lepénisme est un nouveau marxisme. Toujours plus de dépenses, toujours moins de recettes. Comment tu analyses un peu cette sortie de Bruno Le Maire ? En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a les élections européennes, etc. Et on aime bien mettre dos à dos le programme de la France insoumise. Et moi, je ne suis pas de la France insoumise. Et le programme de Marine Le Pen, alors que c'est des programmes complètement différents d'un point de vue économique. On l'a démontré ici, on a analysé les programmes l'année dernière. On le disait bien, le programme de Marine Le Pen, c'est un programme libéral. Il y a quelques annonces de ci, de là, reprises à la gauche. Il y a quelques mécanismes, mais qui disparaissent de plus en plus, comme le protectionnisme, qui a été repris à la gauche parce qu'ils avaient été abandonnés pendant très longtemps par une partie de la gauche. Mais même sur le protectionnisme, elle lâche de plus en plus parce que ce n'est plus la Marine Le Pen de Philippot. C'est la Marine Le Pen nouvelle version. Et on va voir s'il y aura une nouvelle version parce que maintenant, ils sont très européens. Ils sont pour l'euro. Il y a encore cinq ans, donc vous voyez que la ligne, vraiment l'idéologie économique n'est pas du tout stable chez ce parti. La seule idéologie qui est stable, c'est l'idéologie contre l'immigration. Là, elle est stable. Mais pour le reste, ce n'est pas du tout stable. C'est au gré des vents. Après, le terme marxiste, je ne sais pas si Bruno Le Maire, qui est écrivain, a lu Marx. Il aurait dû lire Marx parce que dans la lecture de Marx, on apprend énormément de choses. Il y a le concept de lutte des classes, du fait que d'exploitation, que la plus-value, qui pourrait être aujourd'hui le bénéfice que les actionnaires récupèrent en grosse partie dans le 440, est tirée par le surtravail et l'exploitation des travailleurs. Et c'est le cas aujourd'hui encore en France, mais aussi dans le monde entier, où c'est là où les entreprises interviennent et où c'est très, très clair qu'il y a une surexploitation et nous le savons tous. Et c'est ça, l'essence du travail de Marx. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il trouve ça. Après, c'est des petites phrases comme ça qui font parler. C'est une façon de mettre ensemble tous les extrêmes pour se dire que nous, nous sommes la voie de la raison. Mais jusqu'à aujourd'hui, la preuve en est. Et c'est Macron lui-même qui l'avait dit pendant le Covid. Il voulait se réinventer. C'est que tout ce qu'on menait quand on fait une analyse un peu rétrospective et même prospective avec ce qui nous est annoncé, tout ce qu'a fait ce gouvernement nous a à chaque fois mené quelque part dans le mur. Économiquement parlant, je parle. Ça n'a jamais eu les effets escomptés. Ça a appauvri les gens. Ça a augmenté les inégalités. Ça a enrichi les plus riches. Et ça a cassé en grosse partie le service public. Et il a fallu qu'il y ait des crises pour qu'on se rende compte que c'était important l'hôpital. Il a fallu qu'il y ait une crise majeure. Il va falloir qu'il y ait d'autres crises pour qu'on se dise c'est important la souveraineté, c'est important d'avoir des entreprises qui fabriquent des médicaments, c'est important d'avoir dans les administrations des fonctionnaires, c'est important d'investir dans l'écologie. Il a fallu un certain nombre de crises pour se rendre compte de ça. Et sinon, avant, je pense que s'il n'y avait pas eu ces crises-là, on ne parlerait même pas d'écologie, même pas de service public. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'instant pour chez. Cela fait déjà trois mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou faire tourner une télé d'info indépendante et engagée en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force. Le Média ne tient que par vous. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 euros par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des informations version Le Média. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous les vidéos YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada